Coucou, c'est Tatanexua, partez avec moi dans une romance qui n'a pas fini de vous surprendre. À livre ouvert, ou A-L-O pour les intimes comme il est souvent mentionné, un OS écrit par Nicky Jenkins chez les éditions Plume de Marmotte. Je vais vous lire le résumé. En découvrant un tas de feuilles volantes dans les tiroirs secrets d'une ancienne coiffeuse qu'elle vient d'acquérir, Megan est intriguée par l'écriture ronde et soignée tracée au stylo noir. Mais surtout par ce trésor inattendu par lequel elle n'hésite pas à plonger tête baissée. Au fil des pages, elle se retrouve projetée aux côtés de Maya, une jeune femme brisée. Elle l'accompagne à travers les lignes vivantes avec elle, sa descente aux enfers. Et si tout n'était pas aussi noir qu'il n'y paraît ? Et si la vie offrait une chance à Maya de remonter sur Terre ? Ça vous donne envie ? Et encore, vous n'avez rien lu ! Car avec Nicky Jenkins, j'ai appris à me méfier. J'ai donc demandé la jeune édition d'autrice, il était une fois ! À livre ouvert est un roman écrit en hommage à son conjoint décédé, en 2017. Elle avait besoin de coucher des mots sur ses mots, M-A-U-X, pour évacuer sa souffrance. Au départ, l'idée était que le personnage de Maya envoie au bout d'un an un message sur l'ancien numéro de téléphone de son fiancé, afin de lui faire ses adieux et de tourner la page. Elle ne s'attendait pas à ce que le numéro soit réattribué et à recevoir une réponse, encore moins de tomber de nouveau amoureuse. L'idée de départ a bien évolué, même si le message reste le même. Elle voulait offrir un texte rempli d'espoir sur la reconstruction après un deuil. Après avoir vécu une première vie en auto-édition, le livre est maintenant dans une maison d'édition, puisque les éditions Plumes de Marmotte l'ont édité. Et dès à présent, ma chronique ! Ce sera la note de 4,4 sur 5 pour ce roman de 176 pages. On s'arrête sur cette couverture, puisque je la trouve magnifique. Déjà, elle est restée un petit peu dans les tons de la couverture qui était en auto-édition. On a gardé le couple, les couleurs aussi, l'espoir un petit peu, qui transparaît. L'amour, évidemment, c'est quand même une romance. Et elle accroche plutôt bien aussi. C'est vrai que c'est une couverture assez... ça intrigue. Alors cette histoire, à livre ouvert, m'a rappelé Le choix d'une vie de Nessa. C'est aussi un roman sur le thème du deuil, mais pas seulement. Dans un livre ouvert, il y a les avants, les apprêts, les choix, les conséquences, l'acceptation et la résignation. Ce roman est vraiment sublime. Ça a été un petit peu difficile pour moi de prendre de la distance, puisque j'ai connu, je connais même effectivement deuil. La mort a jonché mon chemin plus d'une fois, et la perte d'un proche nous est effectivement inconcevable. Pourtant, on ne peut pas échapper à la mort. Et l'autrice le dit très bien dans son roman. Le côté objectif a été parfois difficile à tenir, mais bon, la tristesse, la nostalgie, il y a pas mal de moments d'amitié aussi dans cet ouvrage, qui reboussent un petit peu, qui nous redonnent aussi un petit peu espoir, ce qui est plutôt d'ailleurs bien fait. Et ça fait aussi ressurgir de très beaux sentiments. Alors oui, c'est triste, mais personne n'y échappe, surtout pas les personnages de mon bouquin. On entre tout de suite dans le sujet, puisque Nicky Jenkins se dit, avec les 176 pages, il faut quand même que ça aille assez vite, il faut qu'on s'attache très vite aux personnages, qu'on comprenne tout de suite l'intrigue. Et vous allez voir que c'est très passionnant. On a parfois envie de secouer un peu Elija, et de dire aussi à Maya, mais bon sang, ouvre les yeux sur Matt. Je viens quand même de glisser quelques petits indices. A aucun moment c'est ennuyeux ou redondant. Ça peut être parfois le cas pour des romans, on va dire, qui évoquent un petit peu le deuil, surtout pour les trois quarts, on va dire, du bouquin. On pourrait se dire, oh là là, c'est nul, c'est chiant. Ah mais pas du tout en fait. Et vous ne vous attendez vraiment pas à ça, car la plume de Nicky, elle sait nous surprendre, et elle sait aussi nous égayer. Et pourtant, on vient à pleurer quelques pages avant, et en fait, après on éclate de rire. Il y a une évolution qui se dessine. Chaque instant ne ressemble pas à un autre. Alors après, à un moment, je me suis un petit peu perdue, puisque, il y a nos spoils, je vous l'ai dit effectivement dans le résumé, Mégane va tomber en fait sur le journal de Maya. Donc bon, de temps en temps, on est entre Maya et Mégane, entre, on va dire, le passé et le présent. On ne va absolument pas trop trop spoiler là-dessus. Heureusement qu'il y a les dates pour se repérer, puisque c'est vrai que parfois, c'est un petit peu brutal, on va dire, les enchaînements. Alors les enchaînements sont quand même moins brutaux avec les éditions Plume de Marmotte, que c'était le cas en auto-édition. Là, c'est vrai qu'il y a eu quand même la plume de Nicky et d'une douceur, qu'elle va vous emporter jusqu'à la dernière page, là où vous allez dire, ah oui, je me suis sentie un petit peu frustrée à la fin, il faut quand même l'avouer. Alors, est-ce un hasard ? Peut-être pas. Mégane trouve le journal, de Maya donc, et nous emporte dans le récit de cette jeune femme qui a perdu un être auquel elle tenait le plus au monde. Comment avez-vous réagi à sa place ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Pendant que certains tournent la page et s'occupent généreusement de se remplir la panse, d'autres se sentent comme une coquille vide et n'arrivent pas du tout à se raccrocher au fil de la vie. Oui, ce récit est très très poignant, il est très bien décrit aussi au niveau des sentiments, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça ne tombe pas dans le niais et le niaientisme, parce que je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde est au courant que je déteste le dégoût. Non, alors là, pas du tout. Bon, en revanche, si vous cherchez de l'action, c'est clair, passez votre chemin. Il y a un petit peu de suspense quand même, mais ce n'est pas non plus une romance à suspense, ce n'est pas une romance d'action non plus. C'est vraiment plutôt un roman qui va vous faire passer par multiples émotions. Les sept étapes du deuil sont rappelées et cette fin, sans vous spoiler, c'est celle qu'on attend. On le sait, on va dire, un petit peu depuis le début, mais il y a un petit twist qui arrive et on peut vraiment remercier l'autrice pour ça, c'est très bien. Ce livre a sa place parmi de très grands livres du genre. Oui, j'aime mes mots. J'ai très bien aimé. Il ne manquait pas grand-chose pour que ce soit grandiose. Franchement, un petit peu développement, un petit peu plus de lignes, ça aurait été parfait. Le raccord avec le titre fait rapidement pour M et M, je fais exprès de ne pas vous dire entre Mégane et Maya. Sans vous spoiler. À cœur ouvert ou à livre ouvert, puisque c'est le titre, la personne qui est faite pour nous est parfois juste sous nos yeux. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 39-40. Oh, il y a encore deux pages. Crois-tu réellement que Joué voudrait te voir dans cet état ? Lance-t-il, dans un dernier espoir, de me faire réagir avant de disparaître totalement en me laissant de nouveau seul. Je sais bien que non, mais il n'a pas non plus demandé à mourir. Et pourtant, il n'est plus là. C'est le poignon de vérité et ça parlera certainement un très bon nom de ton nom. Page 67. Je suis épuisée d'avoir dû faire semblant, d'avoir dû me montrer forte pour ta famille. Mais qui s'est montré fort pour moi pour ne pas ajouter à ma propre peine ? Personne. Tout le monde a eu la possibilité de pleurer ta perte, de s'effondrer sans retenue, sauf moi. Alors effectivement, on oublie souvent qu'on demande très souvent à la personne la plus proche du défunt, accompagnement, compagne, mari, épouse, soeur, mère, frère, tout ce que vous voulez, d'être fort. De pleurer, mais pas trop. On va vous demander par exemple de manger avec les autres, même si vous n'avez pas faim. On va vous forcer à manger, on va vous forcer à sortir, on va vous forcer à aller voir les autres. J'ai trouvé vraiment cette phrase parfaite. Enfin, ces phrases, parce qu'il y en a plusieurs. Comment on est censé réagir ou pas face à une personne comme Maya ? Page 99. Certaines femmes sont en admiration devant des rangées de chaussures, d'autres devant les vitrines des bijoutiers. Pour moi, j'ai toujours préféré les vivants. Oui, merci. Alors oui, pourquoi je choisis ce passage ? Parce que c'est exactement ça, chacun et chacune ses goûts. Alors oui, il y en a qui sont accros au shopping, d'autres au bouquin ou d'autres encore à la bouffe. Quelqu'un a parlé de moi, une raclette. Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Juste certaines. Merci, merci, merci. Et oui, je sais, je fais une toute petite parenthèse, mais je vois malheureusement des fois trop de généralité dans certains ouvrages. Et il y a des ouvrages qui vont dire « Toutes les femmes aiment le shopping, c'est totalement normal. » Non. Ou encore « Toutes les femmes aiment le rose. » Parfois, dans certains bouquins, il y a beaucoup de généralités qui sont faites et ce n'est pas forcément sur le ton de l'ironie, ce qui me dérange particulièrement. Car non, toutes les femmes n'aiment pas le shopping, ni les bijoux. Passons maintenant au point positif. La plume. La plume, la plume, la plume, la plume. C'est fluide. Je n'ai eu aucun accro. Si ce n'est, effectivement, il y a eu quelques pleurs parfois parce qu'il y a vraiment des moments qui m'ont fait revivre certains moments d'un assez douloureux de ma vie. Les messages. Les messages, les poèmes, les phrases. Il faut vraiment réfléchir entre les lignes. Ça, j'adore ça d'ailleurs, quand il faut réfléchir, quand il faut un petit peu faire marcher son mental là-dedans. J'aime beaucoup. L'originalité. L'originalité du journal intime parce que ce n'est pas comme ce qu'on pourrait croire du vu et du rare vu. Non, là, ça a été travaillé justement pour que ça sorte des sentiers battus et c'est vraiment, vraiment bien apprécié. La profondeur des personnages. Leur évolution, à l'exception d'Elysia, on voit les points négatifs. Là, franchement, c'est un peu plus bof, on va dire, pour ce personnage masculin. La manière de raconter le deuil. Ce n'est pas vraiment l'idée de la peine ou l'idée, c'est la façon dont ça a été intelligemment amené et maîtrisé dans le récit. Les références. J'adore les références, donc des cranberries à YMCA, avec mon super accent anglais, on peut me remercier. Au paysage, sans trop en dire, j'adore. Franchement, mais merci pour toutes ces références. Mais il y a également des points négatifs. La longueur, c'est un petit peu trop court. Est-ce que c'est nécessaire que je rajoute que je n'ai pas du tout été rassasiée ? Oui, 176 pages, en plus, c'est un petit format chez les éditions Plume de Marmotte. C'est vrai que c'est un petit peu court. J'aurais bien aimé plus de développement, avoir vraiment, mais plus de moments aussi entre Meghan, il ne serait pas qui. C'est vrai qu'il ne manquait vraiment pas grand-chose pour que je sois rassasiée, en plus. Les mouchoirs. Alors oui, vous allez certainement avoir besoin de mouchoirs ou de papier essuie-tout, ce que vous avez sous la main. Je le mets dans les inconvénients, même si ça fait du bien de pleurer, un peu importe le sexe d'ailleurs. Ça fait énormément de bien et ça peut vous aider, en fait. Ça peut aussi mettre des mots sur les mots, comme d'ailleurs l'autrice l'a dit dans sa genèse. Elijah. Alors oui, contrairement aux autres persos, il lui manquait, on va dire, un petit truc pour le faire percer, pour aussi peut-être le faire émerger parmi toute cette masse, on va dire, de personnages. Elijah n'est pas assez profond. Alors, c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre les personnages, on a dit, féminin de l'autrice, et les personnages masculins. C'est vrai qu'il y a, il aurait peut-être fallu un peu plus travailler les passages, parfois un petit peu trop abrupts, entre Maya et Mégane. Alors là, ça a été bien mieux retravaillé avec les éditions Plume de Marmotte, mais c'est vrai que ça mériterait encore plus, peut-être, de simplicité, mais c'est très bien. Pour conclure, en résumé, si vous n'avez pas peur de sortir les mouchoirs, à moins que vous soyez apathiques, vous allez pleurer, mais ça permet, on va dire, de lâcher un peu la pression. Ça fait du bien de lire des romans qui sortent des sentiers battus, qui parlent de ce qui arrive, mais sans en faire un gâteau de moffes, quoi. C'est très bien, l'histoire est juste, mais super, il faut vraiment la lire, et vous allez être très surpris de la fin, peut-être même frustré. Voilà, c'était la chronique d'un livre ouvert, à Hello pour les intimes, un one-shot, shot, écrit par Nicky Jenkins aux éditions Plume de Marmotte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible, dès à présent, en vous rendant sur les plateformes de financement participatif. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique, nous allons avoir une petite semaine de vacances, c'est surtout le monteur qui va en profiter. Et en attendant de se retrouver, soignez votre plume ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...